Welcome tout le monde, c'est le Costard ! Yeah ! J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Super ! Les amis, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo. Et avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier infiniment. Et oui, ces derniers jours, vous avez été des milliers à me rejoindre, à rejoindre la team Costard. Vous vous êtes abonné, vous avez regardé mes vidéos tout simplement. Et ça fait extrêmement plaisir, j'ai eu des très bons retours. J'en ai eu des moins bons aussi, mais ça fait partie du jeu, c'est normal. Et ça me permet, quand j'ai des avis comme ça, des critiques constructives, ça permet de m'améliorer et de faire les choses correctement. Ben oui ! En tout cas les amis, aujourd'hui on se retrouve pour comparer à nouveau un produit éco-plus avec un produit Charal. Alors qu'est-ce que c'est précisément ? Vous avez vu la miniature, mais c'est parti, regardez les produits. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour comparer des burgers et plus précisément des cheeseburgers. On retrouve donc le Charal, 6 cheeseburgers surgelés Charal, avec une viande sélectionnée par leur bouchée. Et ouais, attention ! Entre les célèbres produits éco-plus, éco-plus simplement bien, bien évidemment, les cheeseburgers de chez Leclerc, le premier prix qui va le remporter entre le Charal et le éco-plus. Et bien c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Regardez les amis, ce que ça donne de près. Alors on est sur la même quantité de produits, 6 cheeseburgers pour les produits Charal et 6 cheeseburgers également pour les produits éco-plus. Alors au niveau du tarif, et bien écoutez, ça va quasiment du simple au double, puisqu'on est sur 3,20€ pour les produits éco-plus et 5,22€ pour les produits Charal. Pour les cheeseburgers Charal, on est sur 840g et les produits éco-plus 750g, ce qui nous ramène au prix au kilo à 4,26€ pour les produits éco-plus et 6,21€ pour les produits Charal. Alors les amis, avant de déguster, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans les boîtes. Bah ouais, qu'est-ce qu'on retrouve dans les cheeseburgers pour que ce soit quasiment du simple au double prix. Alors d'accord, il y a tout ce qui est publicité, tout ça, j'en avais parlé dans la vidéo des raviolis. Mais il n'y a pas que ça, on va comparer les deux ingrédients, les deux produits et c'est parti, let's go. Alors si on compare les deux étiquettes, regardez, c'est quand même très intéressant, puisque moi ce qui m'intéresse quand je mange un cheese déjà, c'est la viande, la qualité de la viande. Alors avant de parler de la viande, on va parler du pain pour commencer. Alors on peut s'apercevoir que c'est assez similaire, puisqu'on a 40% de pain pour le produit Charal et 44% pour le produit éco-plus. Avec de la farine de blé, de l'eau, du sucre, des levures, de l'huile de colza, du sel et des antioxydants émulsifiants, c'est assez similaire dans l'ensemble. Si on passe maintenant sur le fromage, donc c'est assez similaire également, puisqu'on est sur du 9,3% pour le produit Charal. On est à 10% pour le produit éco-plus et on peut s'apercevoir également que c'est pas du 100% fromage, puisqu'on retrouve de l'amidon de pommes de terre dans les deux produits. Au niveau de la sauce, 9,3% pour les produits Charal et 10% pour les produits éco-plus, donc c'est quasiment la même chose. On retrouve de l'eau, des cornichons, du sucre, du vinaigre, de la moutarde, des tomates, des oignons, c'est très très ressemblant. Alors maintenant les amis, attention, on va passer au niveau de la viande. Alors déjà, on peut s'apercevoir au niveau du pourcentage, j'ai envie de vous dire, c'est limite un scandale, puisqu'on retrouve de la viande de bœuf à 99,3% dans les produits Charal. Donc ils disent que c'est 100% pur bœuf, donc on est à 99,3%, c'est du 100% pur bœuf, on est d'accord. Et regardez bien les produits éco-plus, on est à 21% de viande de bœuf. Voilà la différence de prix, voilà le principal argument du prix qui sépare ces deux produits. On peut s'apercevoir en fait que dans l'ensemble, le pain, le fromage, la sauce, c'est assez similaire. Donc en fait, ils se sont vraiment alignés sur les hard discounts, mais par contre, pour faire gonfler les prix, ils ont vraiment joué, ils ont vraiment misé plutôt sur la qualité de la viande. Puisqu'on est sur du 100% pur bœuf et éco-plus, c'est vraiment limite, on est à 21% et le reste, c'est bien sûr du soja. C'est des protéines végétales, ce qu'on appelle, des protéines de soja réhydratée avec de l'eau, de la chapelure, du gras de bœuf et des arômes. Et on retrouve même de la betterave déshydratée. Donc voilà pourquoi ils arrivent à tirer les prix aussi bas. C'est tout simplement parce qu'en fait, dans le steak, on ne retrouve que 20% de viande. Donc franchement, quand on compare les deux produits au niveau de l'étiquette, c'est similaire dans 80% des cas, puisque en fait, le pain, le fromage et la sauce, donc le trois quarts du produit, c'est quasiment la même chose. En fait, tout se joue au niveau de la viande. Alors les amis, on se retrouve devant nos deux cheeseburgers. Alors avant de commencer, je vais vous laisser trouver quel est le produit éco-plus et quel est le produit charral. Parce que c'est vrai que visuellement, il n'y a pas trop de différence et c'est vrai que ce n'est pas évident à trouver. Alors à votre avis, quel est le burger charral et quel est le burger éco-plus ? Alors je vous donne la réponse, le burger charral se trouve ici et le burger éco-plus ici, bien évidemment. Alors déjà, premièrement, on va ouvrir le pain. Qu'est-ce qu'on retrouve sous le burger charral ? Ouah ! Alors on retrouve du fromage, une sauce onctueuse, comme ils disent sur la boîte, donc une tranche de cheddar, le steak qui est grillé. On voit qu'il a la forme en fait du grill. Alors je ne pense pas qu'il a été cuit sur grill, mais bon, voilà, c'est la forme qu'il a. Pour le burger éco-plus, oula oula ! Et oui, effectivement, effectivement, il y a une petite différence. Alors comme vous l'avez vu sur l'étiquette, les produits éco-plus, ils n'appellent pas ça un steak haché, ils appellent ça une préparation cuite de viande hachée de bœuf avec protéines végétales. Donc, on retrouve du soja en grande quantité dans le steak. Ce n'est pas que de la viande, contrairement au produit charral, qui lui est 100% pur bœuf. Donc c'est clair que visuellement, à l'aspect et même au toucher, c'est quand même différent. Après, on retrouve également une tranche de cheddar pour le produit éco-plus. Une sauce qui visuellement m'a l'air similaire. C'est aller au rangé avec des petites herbes à l'intérieur, pareil pour la charral. Et au niveau du pain, quand on referme, bon, on s'aperçoit que c'est assez similaire. Voilà, il n'y a pas trop de changements. Peut-être les graines de sésame ici qui sont mieux éparpillées, plus jolies. Là ici, ça fait plus farineux, c'est plus grossier, on va dire. Voilà, mais bon, ça reste vraiment un détail. Au niveau de la consistance, on est pareil. Peut-être le éco-plus qui est un peu plus mou. Le burger charral, lui, est plus ferme. C'est vrai qu'il est au toucher, il est quand même un petit peu plus agréable. Mais bon, ça c'est vraiment des détails qui sont quasiment insignifiants. Je veux dire, c'est vraiment si on regarde de très très près le produit. Allez, c'est parti les gars. Je sais que vous attendez tous la dégustation, donc je ne vais pas vous faire plus attendre. C'est parti, let's go. Alors, je commence par lequel ? Je commence par le éco-plus. Parce que l'éco-plus, voilà, il me fait de la peine. Enfin, il me fait de la peine. Les produits éco-plus, ils n'ont rien envie en personne. C'est parti, let's go. Écoutez, rien de dégueul... Franchement, c'est pas dégueulasse du tout. Vous allez dire, mais attends, éco-plus, tu les défends beaucoup, machin. Je vous jure que non, je vous dis exactement ce que je ressens, les gars. Le steak, je sais que pour certains, ça pourrait être dérangeant. Du fait qu'il soit à base de soja. Parce que c'est vrai que le goût est quand même différent. Ça n'a rien à voir avec un steak haché 100% pure bœuf. Mais franchement, quand on mange déjà un cheeseburger, on ne cherche pas forcément la perfection. Surtout quand on tape dans ces prix-là. Et deuxièmement, entre la sauce, le pain, le fromage, honnêtement, le goût du steak, il est quasiment inexistant. C'est-à-dire que là, moi, je n'ai même pas senti qu'il y avait du soja. Alors, on va passer sur le charral pour pouvoir comparer. Bon, déjà, c'est vrai qu'en main, visuellement, il est quand même plus joli. Le pain est plus joli, il est plus rond, il est... C'est vrai que c'est quand même autre chose. Mais après, au niveau du goût, parce que visuellement, on s'en fout. Puisque de toute façon, on va le bouffer et il va finir dans l'estomac. Donc, ça, ce n'est pas trop le problème. Alors, c'est parti. Je dois avouer qu'au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Je n'avais jamais goûté les charrales. Non, franchement, ils sont excellents. Déjà, rien qu'au niveau d'épaisseur du steak, on peut de suite voir la différence. Là, effectivement, sur le Eco Plus, on voit très bien que c'est une préparation à base de viande. C'est vraiment une pâte reconstituée en forme de steak. Puis là, c'est vraiment de la viande, c'est vraiment du bœuf. Au niveau du goût, il n'y a rien à dire. Alors, après, la sauce... Donc, ça, c'est la sauce Eco Plus. La sauce charrales, visuellement, était quasiment identique. Au niveau du goût, elle est beaucoup plus sucrée, celle de la charrales. Elle est beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus crémeuse. Bon, je vais quand même finir le Cheese Eco Plus. Honnêtement, les gars, je préfère rajouter 2 euros de plus, mais avoir des charrales, quand même. Si on divise le prix des charrales par 6, le nombre de cheese, ça ne fait pas cher, le cheese. On est d'accord. Alors, ce n'est pas dégueulasse. Encore une fois, ce n'est pas dégueulasse. C'est-à-dire que pour le prix, encore une fois, on en a pour son argent. Regardez, les gars, ça revient à peu près, je n'ai pas fait le calcul, mais là, de tête, ça revient à peu près à 50 centimes, le cheese. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez avoir ? Vous avez une viande à base de soja, vous avez une tranche de fromage, vous avez une sauce, vous avez du pain avec des graines de sésame. Bon, mais voilà, on est lié, quoi. Après, au niveau du goût, c'est sûr que, quand on compare les charrales avec les Eco Plus, quand on tape un gros dans l'un et dans l'autre, la différence est flagrante. Ça, c'est clair. Au niveau du goût, c'est flagrant. Bon, d'ailleurs, les gars, ce n'est pas tout, mais je crois que je vais me refaire un petit cheese charrales parce que, franchement, déjà, ils sont super bons. Et puis, en plus, j'ai la dalle. Yes ! Yeah ! C'est chaud ! Alors, on avait vu sur les produits Eco Plus que la viande bovine était 100% française. Donc, ça, déjà, c'est un bon point parce que ça pourrait venir d'ailleurs. Je ne sais même plus quoi dire tellement que je me régale. Franchement, c'était la première fois que je les prends. Pas déçu et je pense que je reprendrai. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'habituellement, les steaks hachés, vous savez, qui vendent par 10, 6 ou 10, je ne sais plus, de la marque charrales. Je les aime pas du tout. Alors, certes, ils ne sont pas chers, mais moi, je trouve qu'ils ne sont pas bons du tout. Une fois qu'ils sont cuits, ils ne restent plus rien dans l'assiette. Franchement, je n'ai jamais aimé les charrales. Je préfère 100 fois prendre les 100% bouchères de chez Lidl. Ils sont un petit peu plus chers que les charrales. Mais par contre, c'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais, les cheese, ça passe tout seul. D'ailleurs, ça peut faire un bon petit repas quand on n'a pas trop le temps. On se fait 2 ou 3 cheese. Non, plutôt, ça, c'est moi, 2 ou 3 cheese. Un ou 2 petits cheese, accompagnés d'une petite salade. Et voilà, le tour est joué, bien sûr. Alors, les amis, je vais passer à la conclusion. Quel est le number 1 pour moi, selon moi ? Bien sûr, à chaque fois, c'est un avis personnel. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui diront totalement l'inverse de ce que je pense. Mais pour moi, je mettrai en numéro 1 les charrales. Les cheeseburgers charrales. Ils sont quand même supérieurs, qu'on se le dise. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas à les tester. Et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou alors, si vous préférez, vous, les Eco Plus, dites-le moi également. Et dites-moi pourquoi. Ça serait intéressant d'échanger. Alors, pourquoi moi, les cheeseburgers charrales ? Tout simplement parce que déjà, si on donnerait une note visuellement. Visuellement, il est quand même plus joli. Le pain est plus ferme. Il est plus rond. Il est mieux fait. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les graines de sésame, elles sont posées délicatement sur le pain sans avoir froissé la peau. Bon, enfin, bref. On a une belle tranche de cheddar. On a une belle sauce onctueuse, crémeuse. Extrêmement bonne d'ailleurs, sucrée. Et surtout, on a un bon steak. Un excellent steak. Deux fois plus épais que celui d'Eco Plus. Un steak 100% pur bœuf. Contrairement au steak Eco Plus qui est à base de protéines végétales. Alors, habituellement, moi, je dis toujours que les marques sont plus chères parce qu'ils ont un plus bel emballage. Parce qu'il y a le coût de la publicité. Parce qu'il y a le coût de la communication derrière. Mais là, je dois avouer quand même que le prix est justifié. Parce que le sandwich, pour moi, est quand même meilleur. Quand on s'aperçoit qu'il y a 99,3% de viande dans l'Echaral. Et 21% de viande dans le produit Eco Plus. Ça fait quand même une sacrée différence. Bon, et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu. Et puis, quand on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et un nouveau live. Je vous fais la bise. Et merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous les nouveaux dans la Team Costard. Je vous kiffe. Je vous fais la bise. Et je vous dis, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.